Salut les gens et bienvenue sur notre chaîne YouTube Passion Pokémon ! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le contenu de ce colis. J'ai commandé sur un site officiel Pokémon des items et mes filles vont découvrir en même temps que vous le contenu. Ok, alors commençons à ouvrir. Bon, alors comment je voudrais ça ? Je voudrais ça sur les côtés. Alors, je ne peux pas trop vous montrer mais c'est un peu compliqué. Je ne voudrais pas tout casser. Alors, tiens, je vais ouvrir le carton en même temps, super. Oh là là, qu'est-ce que je veux dire ? Oh, ben voilà, ça ne risque pas de se casser le contenu là. Tiens, une paire de ciseaux pour t'aider. Ah, ouais, très bonne idée, merci. Ah ben voilà, ça va tout de suite plus vite. Ah ben c'est que c'est bien emballé, c'est précieux ce qu'il y a dedans. Ah, je vais vous montrer que ça peut bien contenir. En fait, on se le demande tous. Voilà. Alors malheureusement, j'ai un petit peu abîmé la boîte, le carton à l'ouverture et j'ai donné un coup de cutter, mais bon, ce n'est pas très grave. Alors, je vais enlever le plastique autour. Ah ben il y a deux boîtes en fait, ça. C'est bizarrement emballé tout ça. C'est plutôt même très bien emballé je trouve. Ouais. Ok, bon, bah on va commencer par la boîte du dessus. Prête ? Un, deux, trois. Oula. Je trouve pas bien. Ah mais c'est bien emballé jusqu'au bout, hein. Ah si, je vais faire à l'envers en fait. Oh ! Oh ! Incroyable ! Le coffret Givrali V-Star. Qu'est-ce qu'il est beau ! Il est dément. Magnifique. Ouais. Incroyable. Alors, on met ça de côté. Donc voilà pour notre premier carton. Et le deuxième. Oh ! Incroyable ! Oh mon dieu, le coffret. Qu'est-ce qu'il est... Il est incroyable ! Avec les belles alternatives. Oh je suis choquée ! Alors, ça vous plaît les filles ? Oh mais oui ! Punaise, je suis... Oh, je sais pas les mots. J'ai eu de la chance de l'obtenir, parce que c'est quand même très compliqué de les avoir. En plus, Aqualie V-Alternative, c'était ma préférée. Je suis trop contente. C'est nos premières alternatives. Je suis trop contente. Il est vraiment incroyable. Je sais pas comment t'as fait. C'est un long parcours. On a donc choisi de commencer par ouvrir le coffret Givrali V-Star, parce que pour l'instant, c'est le dernier coffret à être sorti avec celui de Filiali Star. Alors, commençons tout de suite. Alors, on va essayer de pas trop l'amocher, mais il est très bien scellé. Voilà. T'as fait ça proprement. Je suis une professionnelle. Voilà ça. La classe ! Alors, on vient le plastique. On va essayer de pas abîmer la jumbo. Alors, on va commencer par détacher le disultra rare. On va essayer de faire doucement... La première. Magnifique. Avec les beaux reflets arc-ciel dans les petits yeux, on voit. On la met tout de suite dans une protection. Et la deuxième. Hop ! Elle est tombée toute seule. Tiens, c'est plus pratique à ouvrir, parce qu'avant, c'était galère. On a démilé les cartes quand on les ouvrait. Waouh ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Franchement, magnifique. Ah ouais, elle brille. Super ! Allez, on les protège. Là, le bel jumbo. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop les jumbo, mais nous, on les met dans des classeurs spéciaux. Et puis, on en fait la collection, parce que moi, je les trouve très jolies. Voilà. Ah, alors c'est... C'est un magnète ? Non, en fait, c'est de l'acrylique. Ah, super ! C'est une pièce en acrylique Vesta. Peut-être pour le jeu, je ne sais pas. En attendant, ça fait un joli objet. Ah oui, ça doit être pour les attaques. Peut-être quand on utilise les attaques... Peut-être pour la faire V, pour la transformer en V-Star, peut-être. Il va falloir qu'on se penche sur les nouvelles règles, là, pour pouvoir jouer. Alors, nos 4 boosters. Alors, on a 2 points de fusion, Ectoplasma et Genexect. Un Ténèbre embrasé. Alors, ça fait longtemps, Ténèbre embrasé. Il est sorti... au début... ou à fin 2020, si je me souviens bien. Et, un coin de style de combat. Alors, on n'a jamais ouvert. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Il y a plein de gens qui disent que c'est hyper difficile d'avoir des ultra-rares. Alors, on verra bien. Et puis, de toute façon, on a déjà eu de très belles ultra-rares. Alors, peu importe ce qu'on a, ce sera bien. Voilà, c'est l'avantage de ces coffrets. C'est qu'au moins, on a 2 cartes promo qui sont plutôt sympas. Donc, voilà. On ne perd pas tout. Commençons par ouvrir le premier booster. Alors, pour toi, ce sera le style de combat. Alors, comme je viens de le dire, on n'a encore jamais ouvert de style de combat. Alors, on n'a pas du tout de cartes. Donc, ça nous fera une mini-collection. Alors, le code, hop, on l'enlève. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Et voilà pour toi. On commence avec Onyx. Filie de Chétiflore. L'illustration est très belle. Monsieur Mime de Galard. Dunaidja. Kain-Fu. Konkwin. Konkwin. Énergie Combat. Danticris. C'est les jolies illustrations. Ouais. Ouais. Frison. Niveau Ball. Niveau Ball. Béto-Chef en reverse et... Mélokrik. Mélokrik en V. Oh, bah, chouette, dis donc. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Eh, bah, alors, on en a de la chance. Premier booster, une ultra rare. Bah, c'est bien. Oh, bah, déjà, on a un quota sympa. Eh, bah, super. Style de combat nous a apporté chance. Pourvu que ce soit pareil pour les autres. Je suis très détonnée parce que, franchement, c'est très dur d'avoir des choses dans le style de combat. Même des petites baies. Alors, je suis plutôt contente. On est plutôt contente. Alors, on protège ça tout de suite. Et voilà. Bon, bah, bon tirage. Alors, enchaînons sur le deuxième booster. Alors, on l'ouvre. Je ne vais pas les sortir. Voilà. Oh, le code. Zouf. Alors. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Et voilà. Tiens. Alors. Fouinette. Essayez de lire. Ouh. Arrête. On va remettre ça. Niveau ni connu. Allez, tiens, mais bien. Il ne faut pas qu'on va derrière. Pyronie. Sikrène. Oh, elle est belle. Ah, mais je crois que c'est la rare. Zut. Bon, ce n'est pas grave. Spododo. Toxizap. Skitty. Oh, elle est jolie. Énergie acier. Oh, chez Rose Tower. Elle est stylée. Oh, la mouton à niveau 1, c'est toujours bien. Galégon. Et Armure en reverse. Bon, alors du coup, en rare, on a eu Sikrène. C'est plutôt joli. On a bien ce Pokémon. Pokémon d'Alola. Trop sympa. C'est stylé. Et en plus, elle est super forte quand on joue à Pokémon Unite. C'est ça. Pour ceux qui ont la référence. C'est ça. Ensuite, troisième booster. Alors, moi, je choisis Genesect. J'espère qu'ils veulent me porter sens. Et surtout, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à les liker. Et il y aura encore plein de belles choses à ouvrir. Vous l'avez vu en tout début de cette vidéo, avec le coffret Aqualie. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, racaillot. Gris pâte. J'aime trop l'illustration. Trousselin. Feuille à joues. Oh, mon bouton. Il est trop mignon. Energio. Armando, Rachid et Noah. Donc, c'est une carte de points de fusion. Elle est très sympathique. Et Rachid, c'est un ancien dresseur dans une saison d'une à une, je crois. C'est ça. Pachir Haja, niveau 1, point final. C'est très sympathique. Oh, Zoroa. Je suis contente. J'aime beaucoup celui-là. Un reverse. Lignon de Galar, qui est un niveau 1. Et, oh, Corvaius, niveau 2. Très sympa. J'ai eu un bon tirage, je trouve. Et terminons par le dernier booster. Alors, je te loue, parce que je suis un peu la seule à savoir faire la petite technique. Tu fais ça tellement bien. Ah, c'est ça, être une professionnelle. Alors, on enlève la carte code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et voilà ton booster. Merci beaucoup. Alors, frissonille, fantirme, makuita, minisange, darumaron de Galar, une énergie, afflammanoir, cuisinier, fourbelin. Gamblast, melmétal en holographique. Ah, elle est jolie. Oui, elle brille bien surtout. Très sympa. Voilà, très jolie. Elle me plaît beaucoup. Voici l'ensemble des cartes que l'on a eues dans cette ouverture. Alors, avec nos deux cartes promo, la petite V qu'on a eue, les rares et les rivers de cette ouverture. Donc, moi, je trouve que c'est une ouverture plutôt concluante, parce qu'on a eu déjà une petite V. Alors, ce n'est pas une carte extraordinaire, mais moi, je la trouve jolie. Puis, comme on ne l'avait pas, ça complète notre collection. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas rater la suite. Et puis, salut les gens !